bonjour les amis des oiseaux donc c'est merci canariculteurs pour la suite des vidéos alors nous sommes maintenant début août voilà il y a eu des petits changements pas énorme je vais vous montrer ça donc on va commencer par la volière donc dans la volière il ya toujours les indigènes qui sont en mue alors pour ce qui concerne les canaries la mue est quasi terminée pour tout le monde à peu près voilà le dernier qui est en train de terminer c'est lui voilà les canaries ouais on va dire que 90% de la mue est terminée maintenant en revanche pour les indigènes vous voyez par exemple le verdier la mâle lui reste encore voilà la queue voilà voyez il a encore des plumes bien bien la femelle chardonnay que j'ai remis dans cette volière là parce que je pense que je vais peut-être vu qu'elle a passé la mue à peu près bien je me demande si je vais pas essayer d'avoir un mâle et la faire reproduire dans cette volière là donc je sais pas c'est une possibilité mais je suis pas encore certain là les cannes vous voyez elle est toujours en mue parce qu'elle est encore derrière le coup on ne voit pas mais elle a encore des plumes elle est encore un peu des plumes et voilà et puis il va y avoir alors je pense qu'on va voir arriver le terrain des halls mal donc lui voilà il est là voilà il était là donc lui par contre voilà je vais signer mais j'ai beaucoup de mal alors lui par contre il se laisse pas filmer du coup bah lui en fait il est encore bien en mue voilà voilà il est encore bien en mue donc voilà donc les indigènes sont encore bien en mue les canaris c'est quasiment terminé donc pour les lui alors lui par contre ce mâle de quatre ans il vole toujours pas il n'a pas assez les plumes qui ont repoussé donc voilà il fait un peu féanté sur les autres parler par les autres évidemment parce qu'il est toujours au sol voilà je leur donne donc des graines de l'eau quoi dire d'autre donc voilà alors pour les canaris il ya donc les couples que j'ai mis la dernière fois en reproduction j'ai un peu enrichi la nourriture parce que comme vous vous souvenez j'avais mis par couple je les avais mis par couple et juste avec des graines et de l'eau donc j'avais dit pendant un mois le mois est passé voilà donc maintenant ben je commence à enrichir la nourriture c'est ce que je vais vous montrer alors il ya un nouveau parmi les canaris c'est lui c'est un mâle rouge alors je sais plus quoi ça me reviendra voilà donc alors il a une particularité alors ce mâle d'abord je cherchais un mâle rouge pour ma femelle qui manquait là bas alors c'est pas un détail ce mâle parce qu'effectivement à partir de maintenant en théorie tous mes canaris seront autonomes c'est à dire que maintenant ils seront suffisamment diversifiés génétiquement grâce à ce mâle pour que je puisse accoupler les mâles les uns avec les autres ici même sans en acheter d'autres grâce à la diversité génétique ils auront quasiment plus de liens de liens familiaux enfin ils en auront encore toujours mais très faible donc du coup je vous disais donc c'est ce mâle là alors l'avantage je les pris en animalerie il est en forme je l'ai pas payé cher 35 euros alors en fait il ya une astuce pourquoi je vais pas payer cher ce que normalement ils les vendent très cher c'est parce qu'en fait il a un petit problème à la patte mais quand je l'ai vu je me suis dit bon c'est pas énorme en fait pas cette patte là mais la patte de vous allez voir de l'autre côté il a en fait le doigt arrière qui se met tout en avant donc c'est pas énorme comme défaut mais enfin du coup il a un problème à l'autre patte donc ce que j'ai fait je lui ai fait une petite attelle voilà qu'on voit là voilà qu'on va voir voilà qui tient le doigt en arrière et j'espère que ça va marcher alors au début il avait un petit peu de mal maintenant ça y est il commence à bien bien s'y faire il réutilise ses trois doigts de devant donc je pense que ça va ça va ça va s'arranger puis je l'enlèverai quand le doigt arrière sera bien voilà donc c'est ce petit défaut et du coup ils m'ont fait une petite remise voilà donc voilà pour donc là je leur donne des fruits des légumes évidemment et puis pour les autres alors pour les autres donc pour les femelles indigènes bah du coup ça continue voilà j'ai ma femelle voilà qui encore un peu déplumé voilà qui encore déplumé ils sont humains enfin on sent que la nuit commence à arriver à la fin voilà et pour ce qui concerne les autres couples donc ici le couple de l'année dernière jaune donc là j'ai toujours des problèmes avec l'acariose respiratoire ça c'est ça c'est vraiment pénible comme comme souci donc voilà en revanche maintenant j'ai un petit peu enrichi la nourriture donc je leur donne donc des fruits des légumes je les ai remis ça après un mois effectivement là ils ont de des donc de la salade de la pomme broncoli voilà donc je leur donne ça et en plus je vais vous montrer voilà par exemple pour ce couple là voilà là c'est la seule femelle qui a pas tout à fait fini sa mûme enfin qui est en train de la terminer donc je vous disais donc je leur donne des légumes et je leur donne en plus la pâté la pâté pâté jaune alors effectivement pourquoi leur donner dès maintenant donc sans vitamine parce que la pâté est importante parce qu'il faut pas que les oiseaux arrivent au mois de janvier en manquant de protéines le manque de protéines fera que les oiseaux risquent d'avoir une fécondation plus faible donc donc je leur donne dès maintenant en fait voilà qui est laissé en permanence je la laisse vide une semaine et puis je remets une semaine et je laisse par contre je laisse les oiseaux finir toute la pâté un jeu voilà donc ici pareil par exemple sur ce couple là donc le mâle lui il a quasiment terminé sa mue voilà donc l'appareil la pâté fruits et légumes ici donc c'est le mâle rouge alors lui par contre ce que je comprends pas c'est le seul qui m'intrigue parce que derrière la tête ça a toujours pas repousser voilà voyez derrière la tête il a toujours un trou c'est assez bizarre parce que ça serait du mais bon je pense que ça va finir donc là pour le moment voilà donc pour les canaries ensuite il ya l'autre couple donc ici donc l'appareil le fameux couple blanc donc ici le mâle ici le mâle hop la femelle voilà donc bah voyez je leur ai mis la pâté ici voilà la pâté là donc bah quoi dire bah ça se passe plutôt bien alors les canaries pour le moment donc ils ne ils ne chantent pas donc j'ai oublié de dire donc évidemment chez moi la fenêtre est tout le temps ouverte donc la température et l'hygrométrie c'est celle de l'extérieur je joue avec le rideau puisque maintenant la nuit tombe à 21 heures ici 21h je tire le rideau il fait quasi complètement nuit donc je réduis la lumière un peu plus vite que prévu voilà quoi dire de plus alors ici donc voilà ça c'est la seule femelle que je n'ai encore rien donné parce qu'en fait c'est pour elle il va y avoir le fameux mâle le fameux mâle rouge que vous avez vu avec sa pâte un peu un petit peu estropiée donc voilà donc elle pour le moment elle n'a pas reçu encore de de protéines mais ça va venir je vais mettre le mâle ben voilà sinon ben il chante pas encore à part le mâle rouge là qui commence à chanter mais voilà il chante pas vraiment voilà donc bah c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode rien de très spécial voilà donc les canaries ils vont bien à part à cariosas respiratoires ça c'est vraiment pénible je continue à essayer de régler ce problème sinon pour les oiseaux globalement ça va bien voilà les amis je crois que j'ai fait le tour pour ce début du mois d'août et puis ensuite alors la suite c'est donc bah ce fameux mâle qui ira avec la femelle j'attends en fait de voir ses progrès au niveau de sa patte voyez là je vois que sa patte elle se remet bien il arrive à fermer son oise qui n'arrivait pas il y a quelques temps voilà ici c'est ma femelle de quatre ans donc la grand mère de tous les canaries voilà qui a quasiment terminé samedi voilà donc la prochaine donc ça sera lorsque je vais encore enrichir l'année derrière enrichir la nourriture des canaries voilà c'est pâté pâté et puis légumes après au mois de septembre il y aura en plus de bisous et puis pour les indigènes bah là je vais voir ce que je vais faire c'est un peu plus problématique voilà bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu puis je vous dis pas à la prochaine à vidéo j'ai aussi failli oublier le cas du canari frisé donc vous souvenez je l'avais mis avec le mal le couple qui était en haut là qui faisait des progrès donc là maintenant vous voyez il se serre de sa patte un petit peu bancale mais globalement il arrive à serrer donc voilà elle est quasiment guéri il a quasiment terminé sa vue voilà donc je l'ai mis tout seul là dans cette cage là en attendant je sais pas trop ce que je vais faire si je trouve une femelle frisée c'est pas impossible que je fasse ça